Le quotidien national et l'Ouatan a été privé de publicité publique après un article sur la fortune des enfants du défunt chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah. C'est ce qu'a indiqué, le jeudi 3 septembre, le directeur du journal, Teybel Guiche. Je confirme que le journal a été privé de publicité publique après la publication de cet article, a déclaré à la FP Teybel Guiche. C'est comme à l'époque de Saïd et Abdelaziz Bouteflika, l'ex-président déchu et son frère. Ce sont des pressions et des chantages intolérables, a-t-il dénoncé. Lundi, El Ouatan avait consacré Sauna un article sur les investissements des enfants de Gaïd Salah qui aurait amassé une fortune colossale. Selon le quotidien national, les deux fils de l'ex-chef d'état-major sont frappés d'interdiction de sortie du territoire algérien et font l'objet d'une enquête judiciaire. Mardi, El Ouatan a affirmé dans un communiqué que son enquête intitulée « Les détails d'une fortune à l'ombre du général » avait provoqué une réaction inattendue en haut lieu. Certains en haut lieu nous ont reproché d'avoir mis en première page la photo de Gaïd Salah avec un titre tendancieux qui porte atteinte à l'image de l'armée, a indiqué le journal, se défendant d'avoir visé l'institution militaire. Sous-titrage ST' 501